Cette année, Phone Radio fête ses dix ans. Alors, pour cette nouvelle saison, on reprend tout à zéro. Et on prolonge nos collections pour capter ce qui vibre et perpute dans nos racines. Et on continue d'inventer pour vous. Un nouvel épisode inédit chaque mois pour redécouvrir l'ensemble des saisons. Se mettre à l'écoute, c'est être attentive à ce que d'autres vont ignorer, ne pas percevoir. Oui, OK. Mais c'est pas que ça, l'écoute, en fait. L'écoute, c'est ouvrir un espace de relations possibles. Quel espace on ouvre avec l'écoute, quoi ? On accepte de ne plus être la mesure de toute chose. Qu'est-ce qu'elle a à mon oreille ? Vous êtes au Torino ? Headphone. Libre écoute. Et questions perchées. Tous les mois, pour partager des terrains d'entente. Vous pouvez arrêter la question. Phoneradio.com Ici, et maintenant, c'est avec Juliette Volcler qu'on continue de cheminer dans les espaces ouverts par l'écoute. Dans le prolongement de ses recherches et en écho à nos questions perchées, elle fait pousser d'autres horizons. Critiques, dissidents, libres et généreux. Qui savent que l'oreille aura toujours la forme d'un point d'interrogation. Comme une invitation à cultiver au quotidien une attention active et engagée, une attention globale et inclusive qui déclôture nos savoirs et secoue nos propres sous-entendus, voici maintenant quelques pistes d'écoute entre techniques d'autodéfense, jeux de perspectives, partage des territoires, processus d'émancipation et capacité d'action. Headphone 11, libre écoute et questions perchées, avec la géniale chercheuse, critique et jardinière, Juliette Volcler. J'écoute, je reprends cette phrase de Pauline Émilie-Zéro, ce que j'adore. J'écoute mon écoute. Écouter son écoute, ça ne veut pas dire être en circuit fermé sur soi-même, c'est au contraire avoir à la fois une écoute consciente de temps en temps, et puis la plupart du temps pas consciente. Mais c'est du coup pratiquer l'écoute n'importe où, n'importe quand. J'écoute tout. J'écoute tout et parfois ce sont des créations sonores que je mets volontairement, et parfois c'est mon environnement quotidien. Et je ne fais pas vraiment de distinction entre les deux. La seule différence, c'est que la création sonore, elle est enregistrée et je peux remettre le son, même si à chaque fois ça bouge quand même. Et après, dans mon environnement quotidien, j'aime beaucoup écouter les sons qu'on qualifierait volontiers de pollution sonore ou autre, pour essayer de déjouer les modalités de l'écoute dans lesquelles on s'est un peu enfermé pour moi au XXe siècle, en s'arrimant beaucoup à l'écologie sonore telle que définie par Murray Schaeffer, qui était une belle étape et nécessaire, mais dans laquelle on a fini par s'encrouter complètement. Il faut la dépasser, et notamment en écoutant ce qui pour lui relève de la pollution sonore ou du mauvais son, mais aussi les autres sons, en fait, apprendre à ses oreilles à défaire les catégories et à penser en dehors de ces catégories et voir ce qu'il y a de bien. Ce n'est pas si évident. C'est très difficile de s'en défaire et pas non plus aller dans l'idéalisation du moteur. Et après, au niveau création en tant que telle, si je fais quand même une catégorie spécifique, j'ai beaucoup plus de goût pour les sons avec très peu de paroles. Les sons qui vont travailler vraiment l'ensemble du panel sonore disponible et pas uniquement la voix sur laquelle le podcast industriel s'est énormément centré depuis 2014-2015 en France et puis un peu avant aux Etats-Unis, mais que je trouve vraiment dommageable, en fait. Il y a plein de niveaux. Cette focalisation exclusive à la fois sur la voix humaine et puis à l'intérieur de la voix humaine sur des résidus. C'est une portion extraordinairement étroite du sonore et de la vie, tout simplement. Je ne porte plus volontiers mon attention sur des créations qui vont chercher ailleurs, qui vont travailler ailleurs. Je joue avec l'écoute. C'est quelque chose que je pratique beaucoup quand je propose des ateliers et notamment des marches d'écoute critique. activer différentes dispositions d'écoute. Il ne faut pas avoir des milliers d'heures pour savoir, en fait, à un moment donné, shifter dans son écoute. Et j'ai une écoute que je qualifierais un peu d'écoute d'autodéfense, auditive, précisément quand je suis dans un environnement qui va m'agresser à différents niveaux, que ce soit un environnement complètement aseptisé, de bureau, avec juste un fond de clim, et puis un fond d'air qui est vraiment une sorte de densité vide, quoi. Ça, ou bien au contraire, un environnement qui est ultra dense, de plein plein de stimuli sonores commerciaux, soit directement commerciaux, soit avec une intentionnalité commerciale derrière. Là, j'active justement cette écoute d'autodéfense. C'est-à-dire, j'essaye d'aller écouter différemment. Les écouter, soit comme une musique, soit d'aller comprendre les intentionnalités derrière, soit d'essayer de comprendre l'espace, comment les sons vont déjouer, ce que l'espace veut faire. Et c'est une écoute aussi qui me permet de pas mal lâcher prise, qui est intéressante. Et après, j'ai une autre écoute qui est plus l'écoute que je mène dans des balades où vraiment je ne me fixe pas d'objectifs et j'accepte tout. J'accepte tout. C'est toujours surprenant. On va être happé par un petit départ de musique à un endroit qui va super bien avec l'accélération d'une moto à un autre endroit simultanément. Ou bien on va y avoir un éclat de voix, une intonation vraiment étonnante et qu'on aurait bien aimé capter pour la réécouter plus tard. Et c'est tout un tas de petites surprises comme ça qui arrivent en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'aime beaucoup son travail et je trouve qu'elle a une écoute justement très riche et qui se méfie des catégories et qui se méfie des sacralisations, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, sacraliser le bruit ou sacraliser le silence. Elle va travailler à toutes ses frontières en permanence. Elle va travailler là où ça frotte, elle a une générosité dans sa façon de composer et de donner à entendre les sons. C'est une curiosité pour le sonore qu'on entend en fait, c'est vraiment, elle va s'intéresser à tout sans hiérarchiser rien du tout et après réagencer différemment pour construire des entrelacs en fait parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ça qu'elle donne à entendre et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un travail justement sur le processus d'écoute, sur l'évolution de l'écoute. ça ne reste pas fixé sur quelque chose de précis et elle nous laisse beaucoup de liberté à l'intérieur de ces créations. On peut réécouter 20 fois et 20 fois entendre des choses différentes intégrées du son. Il y a une écoute féministe mais offensive qu'elle développe à la fois dans sa manière de composer et dans aussi justement l'espace qu'elle offre aux éditeurs, auditrices. Une vraie spécificité, je dirais, l'essai du jeu quoi. L'essai du jeu, on est vraiment à l'opposé des intentions industrielles, non seulement de tout ce qui est musak mais pour moi aussi ce qui est une grande partie de la composition classique et aussi en grande partie masculine. Cette forme qu'on a entendue des milliers de fois et qui reste une forme spectaculaire, très courante. Là justement, elle déjoue ça en fait. Il n'y a pas de climax ou alors il est en permanence. Il y a une multiplicité d'écoutes qui peuvent trouver leur chemin à l'intérieur de ces créations. Elle me donne envie de danser. Il faut trouver comment danser dessus. C'est pas évident mais c'est exactement la même chose que je ressens quand j'écoute. J'ai dit, waouh, comment je peux écouter et tout et je suis censée être en train de bouger dans mon écoute pour essayer de l'adapter au son, essayer de l'expérimenter de différentes façons. Sous-titres par Juanfrance Créer un espace où on invite l'autre à l'attention. C'est une autre façon de se donner à entendre et je pense qu'on peut utiliser ces différentes manières de se faire entendre. Ça passe par une expressivité tous azimuts et parfois ça passe au contraire par retirer au maximum et là on crée des conditions de dialogue à travers l'écoute. C'est une autre façon. Le premier son, je pense, où j'ai vraiment pris conscience du plaisir de l'écoute, c'est juste le son de gravier quand je faisais des randonnées à la montagne quand j'étais petite. Le son de la caillasse sous mes chaussures. En fait, je ne m'en suis jamais remis. Et à un autre moment, c'était que je m'étais mise à écouter les oiseaux vraiment différemment. C'est comme si les oiseaux, en poussant des cris d'alerte depuis des hauteurs, c'est comme si moi, ils m'avaient déplacée physiquement dans un espace en 3D et puis en 2D. Et c'est comme si tout à coup, je prenais vraiment conscience de tout ce qu'il y avait au-dessus et tout ce qui était habité au-dessus de moi, autour de moi et au-delà du niveau du sol où je me trouvais. Et comme si je me mettais vraiment à flotter dans l'espace. C'est pas quoi. C'est parti. Une écoute sauvage, on peut la travailler. Pour moi, ça se rapproche d'une réflexion que j'avais récemment sur comment construire une écoute dissidente. Comment faire dissidence par l'écoute. C'est-à-dire non seulement pouvoir pratiquer de l'autodéfense auditive dans des contextes où on n'a pas la possibilité de s'extraire d'un contexte qui est oppressant, mais aussi comment est-ce qu'on manifeste par l'écoute. Une opposition sociale, politique. Et ça passe aussi beaucoup par l'écoute du quotidien, en fait. C'est important d'investir n'importe quel espace, n'importe quel lieu, n'importe quel contexte, par ce type d'écoute. Il te garde Westerkamp. C'est un calme morning. Je suis en Kitts Beach, en Vancouver. C'est un peu sur l'écoute, et très mild pour janvier. C'est absolument wind-stil. C'est un peu sur l'écoute. C'est un peu sur l'écoute. C'est un peu sur l'écoute. Les petits sons de l'écoute que vous entendez sont le soucis de l'eau et les barnacles. Ils brouillent et cliquent et s'enche. C'est un peu sur l'écoute. C'est un peu sur l'écoute. Mais ils ne les masquent pas. On a aussi pas mal défini les choses en termes d'écologie sonore, mais déjà en faisant un petit pas de côté. Je peux vous choquer ou vous foutre par dire que l'écran est ceci. Mais c'est plus comme ça. La vue est magnifique. En fait, c'est spectaculaire. Donc le niveau de l'écran semble plus comme ça. Il n'est pas si douce. Ce qu'elle propose dans ce son, c'est vraiment de percevoir l'écoute comme quelque chose qui fluctue en fonction de notre disposition et en fonction de notre intentionnalité. Mais je suis essayé de écouter ces petits sons en plus de détails. Je suis très doucement dans le cas de la ville. Surtout, le background sound de la ville semble encore plus grouper. Il interfere avec mon écoute. Il occupe tout l'acoustique space. Et je ne peux pas entendre les barnacles dans toute leur hauteur. Elle manifeste aussi la présence de l'appareillage technologique. Et c'est ça aussi qui a un gros pas de côté par rapport à l'écoute audiophile à la Murray Schaeffer, c'est-à-dire vraiment technophile. Elle introduit le studio, mais elle ne va pas jusqu'à dire, bah, les bernacles, elles n'ont pas de studio pour mixer les sons de la ville. Le studio aussi, il est accessible qu'à une partie de l'espace humain. C'est précisément là-dessus qu'il faut qu'on continue le chemin. Intégrer à l'intérieur de cette écoute dissidente, intégrer justement la question de l'audition humaine et la décentrer. In one dream, women living in an ancient mountain village were weaving the most beautiful silken fabric. It sounded like a million tiny voices, whispering, swishing, clicking, sizzling. Ne pas en faire la mesure du monde sonore. Intégrer aussi à l'intérieur de toutes les réflexions autour de l'écologie sonore, les questions sociales et politiques qui partagent l'espèce humaine. Finalement, les bernacles, comme les mineurs qui vont extraire les métaux rares, font partie des délaissés, des gens qui sont exclus du studio son. In another dream, when I entered a stone cottage, I entered a soundscape made by four generations of a peasant family sitting around a large wooden table, eating and talking. Smacking and clicking and sucking and spitting and telling and biting and singing and laughing and weeping and kissing and gurgling and whispering. Qu'est-ce qu'on prend quand on prend du son, même qu'est-ce qu'on prend quand on écoute. Qu'est-ce que je suis en train de prendre, là, activement, à d'autres êtres, ou à du vivant, ou à du non-vivant, qu'est-ce que je suis en train de prendre, qu'est-ce qu'on offre aussi. Qu'est-ce qu'on offre et comment on se situe dans cette interdépendance, quoi. Est-ce qu'on est uniquement dans la prédation, ou est-ce qu'on arrive à faire autre chose. Isabella de Luzic ? 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 Déjà pour moi elle renoue avec un fil qui a été oublié, qui est celui des femmes naturalistes. Sous-titrage MFP. ... 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